La hauteur a toujours été symbole de prestige. Dans les récits bibliques, la tour de Babel s'élevait jusqu'aux cieux. Depuis les débuts de la société urbaine, le statut et le rôle des édifices en hauteur ont largement évolué. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les tours étaient exclusivement réservées à la localisation d'un pouvoir supérieur, qu'il soit d'ordre politique ou religieux. Le XXe siècle a marqué l'arrivée sur le continent nord-américain, des premières tours habitables destinées au secteur tertiaire. Les skyscrapers constituaient alors le symbole de la puissance économique d'un groupe. La course à la hauteur et à l'innovation était lancée. À présent, ces monstres d'acier et de verre dominent toutes les grandes métropoles du monde, comme une acceptation de l'idéologie capitaliste, symbolisant plus que jamais la force et la modernité d'une nation. La barre symbolique des 200 mètres est atteinte dès 1909, par la Metropolitan Life Tower, de New York. Depuis, le record a été largement battu, par la tour Burj Khalifa de Dubaï. Dépassant même les 800 mètres de hauteur. Aujourd'hui, le monde compte pas moins de 15 000 tours de plus de 200 mètres, et les architectes urbanistes rivalisent d'audace et d'inventivité. Si les plus hautes tours du monde se trouvent en Asie et en Amérique du Nord, l'Afrique n'est pas en reste. On assiste même à un engouement pour les immeubles de très grande hauteur, depuis quelques années, et qui s'apparentent presque à une course. C'est le cas par exemple dans plusieurs pays africains comme en Égypte. Avec l'iconique Tower qui après trois ans de travaux, le plus haut gratte-ciel d'Afrique s'élève dans le désert, à 45 kilomètres à l'est du Nil, et du centre du Caire. Une structure d'une hauteur de 385 mètres. Elle sera la pièce maîtresse parmi les 20 tours, du central business district dans la nouvelle capitale administrative égyptienne. Par ailleurs, au Maroc, nous avons aussi la tour Mohamed VI, actuellement en construction à Rabat, la capitale du Maroc. Atteignant une hauteur de 250 mètres, elle a été pensée afin d'être visible à 50 kilomètres à la ronde. D'une superficie totale de 102 800 mètres carrés, l'immeuble est composé d'une tour, elle-même installée sur un podium, le tout évoquant une fusée sur son pas de tir. Ensuite nous avons la tour F en Côte d'Ivoire, dont les travaux ont débuté en 2021. Elle est située dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Avec une hauteur atteignant presque les 400 mètres de haut. Mais au départ, la hauteur définie par cette tour était de 283 mètres. Mais les données ont plus ou moins été modifiées plus tard. Cela reste à encore déterminer officiellement. Pour l'instant, avec les dernières informations sur la tour F d'Abidjan, avec sa nouvelle hauteur, elle deviendra alors la tour la plus haute du continent africain. Atteignant presque les 400 mètres de hauteur. Destinée essentiellement à un usage de bureau, lancée à l'initiative du ministère ivoirien de la construction, du logement et de l'urbanisme, et en partenariat avec PFO Africa, promoteur et concepteur du projet. Localisée sur le quartier du Plateau, secteur administratif de la capitale économique de Côte d'Ivoire, la nouvelle tour est construite au cœur de la cité administrative. Elle comptera plusieurs étages, et viendra clore le vaste programme de construction d'immeubles de la cité, lancé à la fin des années 70, telles que les différentes tours A, B, C, D, E. L'objectif du projet est de proposer une tour signale iconique. L'une des plus hautes d'Afrique, et premier ITGH de Côte d'Ivoire. La tour est une grande masse élancée, taillée par des surfaces en facettes inclinées en deux vers vers le sol, ou vers le ciel. Le sommet de la tour est tronqué horizontalement, et laisse s'échapper une flèche de 70 mètres environ. Le bâtiment est symétrique selon un axe est-ouest, et vu de certains angles, le jeu des facettes permet à la tour d'être lu comme un masque africain stylisé. En effet, sa géométrie est symétrique, à l'image d'un masque africain. Le vitrage de la tour rappelle les tissus africains, par des bandes inclinées blanches réfléchissantes, qui contrastent avec des bandes traitées en vitrage au tombleté. Au sol, la base de la tour est entourée par un socle parallèle épipédique simple, entourée d'un débord de toiture en ovant pour abriter visiteurs et usagers. B6 participe aussi à la construction de la tour F à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'entreprise qui a contribué à la construction de la plus haute tour du monde. La Bourge Califat. Ce projet a redéfini les limites du possible, dans la conception et l'ingénierie des bâtiments de grande hauteur. La tour a même remporté de nombreux prix, notamment dans les domaines de l'innovation, de l'excellence en ingénierie et de la conception architecturale. Enfin, les travaux de construction de la tour F d'Abidjan, débutée depuis l'année 2021, est prévue pour s'achever en 2025. Elle traduira alors le miracle économique du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada